Salut les geeks, aujourd'hui on fait le grand écart de ce format court avec d'un côté Profit, une série télé des années 80 mettant dans scène un psychopathe en col blanc, bien avant American Psycho de Brett Easton Ellis, et de l'autre l'adaptation en film du chef-d'oeuvre de Joël Lucin, Doberman. Cocorico oblige, on commence par Doberman. Doberman est à la base une série de romans écrite par Joël Lucin dans les années 80, donc ça c'est l'adaptation du film, mais il n'y avait plein à apprendre. Je vous les montre, j'en ai quelques-uns, je suis un grand fan de Joël Lucin. Et donc ce Doberman met en scène un malfrat, le Doberman, surnommé le Dobe, qui est accompagné d'une bande d'afros, et ce sont des gentils afros, et il y a un gentil qui lui est un affreux, et dans le film c'est l'inspecteur Christie de l'antigande, et Chuck Icario qui interprète, il est inoubliable. En fait on dit toujours qu'il faut un bon méchant pour donner de l'importance au héros, et Chuck Icario, c'est une ordure dans ce film, il est impressionnant de méchanceté. Pour ceux que ça intéresse, je vous présenterai Joël Lucin un peu plus en détail après le générique de fin. En fait tout l'intérêt des livres repose sur le fait que le Doberman est très gentil, même si c'est un méchant techniquement, et Christie est une ordure, alors qu'en fait c'est censé être un gentil. On retrouve la même histoire dans le film de Jean Cunen, où tous les personnages de la bande nous sont présentés les uns après les autres. Vincent Cassel interprète le Doberman, et la copine muette du Doberman est interprétée par Monica Bellucci, qui à l'époque était Madame Cassel. Le film de Jean Cunen nous raconte la genèse du Doberman, il nous présente tous les personnages de sa bande, et raconte l'histoire d'un casse, et suite à ce casse organisé par le Doberman, Christie se met à le poursuivre, et Christie, comme je l'ai dit, c'est Chucky Carrillo, et il est ignoble, ignoble, c'est un régal. C'est vulgaire, grossier, bête, méchant, ça va à 100 à l'heure, j'adore. Mais ce n'est pas le garder à toute la famille, je vous aurais prévenu. Si vous avez aimé ce film, vous aimerez sûrement les autres films de Jean Cunen, qui sont tous à des degrés divers, dans le même style, enfin il y a souvent du sexe, et ou de la drogue, donc une fois de plus, c'est un très bon film, mais ce n'est pas votre film habituel de TF1 à 20h. J'avais vu notamment le film Blueberry, sur le personnage de bande-ciné, c'était très très spécial, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, ça raconte l'histoire qui est parue dans la mine de l'allemand perdu, et là dedans, Blueberry fait des essais à que le Péotol, donc une drogue hallucinogène, enfin ça vous donne une idée du film, enfin bref. On passe maintenant à Profit, qui est une série morte-née, de la télé des années 90, elle est morte au moment de la diffusion de son pilote, ce qui est quand même assez exceptionnel pour une série. Les producteurs ont fait 8 épisodes, mais en Amérique, je crois qu'ils ne m'ont montré que les 3 ou 4 premiers, l'audience dégringolant un peu plus à chaque épisode, et donc la première série n'était montrée entièrement qu'en France. Je crois que Profit, c'est l'histoire de Jim Profit, un jeune cadre dynamique, comme on dit, qui a une ascension fulgurante dans une multinationale, et son but dans la vie, c'est être calife à la place du calife. Comme Isna Good, il est prêt à tout pour y arriver, pas vraiment la violence, mais plutôt il manipule les gens, c'est un manipulateur né, et il utilise soit les dresser l'un contre les autres, soit il utilise leur faiblesse pour arriver à ses fins. Donc pourquoi est-ce que cette série n'a pas marché ? Tout simplement, parce que le pilote commence, on rencontre Profit, qui rencontre une femme qui s'appelle Bobby, Bobby veut avoir une relation sexuelle avec Jim Profit, jusqu'à là, rien d'inormal, jusqu'au moment où Jim lui dit, et l'Amérique pudibonde a dit non. Autant, on peut montrer de l'argent, on peut montrer des gens, faire de l'argent, on peut montrer des gens, piétiner d'autres gens, ça ne choque personne, mais l'inceste, non. Et donc, ouais, il y a des bonus, et dans les bonus, je crois que c'était le producteur et le réalisateur, expliquent que jusqu'au moment de cette scène du bisou, l'audience crevait le plafond, et à partir de la scène du bisou, l'audience, boum, a dégringolé, elle n'est jamais remontée, et en fait, à chaque épisode, il perdait un peu plus d'audience, jusqu'au moment où la chaîne de télé a décidé d'arrêter les frais. C'est vraiment très dommage. En fait, tout le monde s'accorde à dire que Profit est arrivé trop tôt dans le paysage audiovisuel américain. C'était les années 90, c'était la fin des années Reagan, donc l'argent roi, la coke, tout ça, et montrer un psychopathe en col blanc, déjà, ça l'a foutu un peu mal, mais un psychopathe, j'allais dire pédophile, incestueux, c'est encore pire. C'est vraiment dommage. Il avait vraiment des idées surprenantes, comme dans qu'on voit ce type qui est habillé en costard cravate, vraiment l'image du youpi triomphant. Il habite dans une espèce de duplex, un appartement gigantesque, fabuleux, symbole de la réussite, et il va se coucher tout seul dans une boîte en carton remplie d'enduit. Et déjà, tu te dis, c'est quoi ce mec, qu'est-ce que... ça n'a aucun sens, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Et on se rend compte, en fait, que... Je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais... il y a une richesse de personnages, une richesse de caractères qui est vraiment très importante. Les réalisateurs ont vraiment fait un excellent travail de caractérisation sur Jim Profit et sur les autres personnages de la série. Bon, ceci dit, la série n'était pas parfaite non plus. Je ne vous cacherai pas que la 3D qu'on voit à l'écran, bon, c'était les années 90, c'est à l'heure de rire, c'est même pas du niveau d'une PlayStation 1, et puis le rythme est très lent, trop lent, pour qu'on puisse vraiment apprécier la série de nos jours. Il reste une série avec un charme vénéneux, comme je les affectionne, et un Adrian Pazdar dans le rôle-titre, qui, bon, je ne peux pas dire qu'il va se mettre son art, mais il est impressionnant, surtout quand on compare avec le rôle précédent qu'il avait eu dans En frontière de l'aube, un film dont j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, c'est assez affiché par là, je prudence, ça marche. Ce sont deux films très différents, mais tous les deux présentent des personnages complètement tarés, déjantés. Les uns sont exubérants, les autres sont vraiment froids et glaciales. C'est deux styles complètement différents, mais ce sont des personnages incroyables, et que ce soit pour Deberman ou pour Profit, ça crée une ambiance unique. Merci de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et de la partager avec vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis merci, bon film, bonne série télé, et à très bientôt. Ciao, ciao ! Alors pour ceux que ça intéresse, petit bonus rapide sur Joël Moussin. Joël Moussin est un écrivain qui a été surtout célèbre dans les années 90, 80-90. Il a écrit toute la série des Deberman, il y a une vingtaine de livres, et il a écrit également de nombreux livres de science-fiction, par exemple, Dans le lieu rouge. J'aime beaucoup cette auteur parce qu'à mes yeux, c'est un auteur social. Vous voulez en savoir un peu plus sur les années 80, lisez ses livres. Il y a toujours un message social dedans qui est très fort. D'ailleurs en fait, Deberman, c'est un peu le Robin des bois des années 80. Donc un Robin des bois qui se drogue, qui couche avec tout le monde, mais un Robin des bois quand même. Donc là vous avez Banlie Rouge qui est un recueil de nouvelles, City, ça c'était de la science-fiction, il a fait également du gore avec l'autoroute du massacre. Encore la science-fiction, toujours donc au niveau politico-social avec Argentine. Comme vous pouvez le constater, tous ses livres sont publiés dans des éditions différentes. Même s'il a surtout publié dans Le Fleuve Noir, donc il a publié un peu partout. Là c'est Le Deberman, donc aux éditions du Fleuve Noir. Le Deberman américain. Je n'en dis pas plus. Bon, il est relativement facile de trouver sur Ebay ou Le Bon Coin ou d'autres des romans de Joël Roussin. C'est comme ça que j'ai acheté la plupart de ces Deberman. J'avais acheté les livres de science-fiction à l'époque car j'étais vraiment dans la science-fiction plus que dans Le Policier. Donc quand j'ai découvert qu'il faisait du policier, je me suis mis à rechercher ces anciens bouquins. Donc voilà, je le recommande vraiment. Ça se lit vraiment très bien. Et c'est une critique sociale de la société française de l'époque. Donc de ce que nous voulons là, c'est vraiment très intéressant. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada